Coucou les filles, donc me revoilà pour vous montrer les achats que j'ai fait il y a peu de temps, donc mes derniers achats. Donc on commence tout de suite. Je vais commencer par Claire's. Donc je m'étais acheté pour moi aussi le vernis crack, le jaune. Voilà. J'ai également acheté un petit cahier que je trouvais très girly mais pas enfant. Donc c'est ça qui m'a plu en fait. Et cette fois-ci je me suis jurée de l'utiliser parce que, vous voyez là, hop à l'intérieur il y a des petits noeuds. Je trouvais ça très mignon. Parce que souvent quand j'achète des cahiers comme ça que je trouve très très beau, je n'ose pas les utiliser. Alors j'avais acheté deux petits carnets comme ça de Misty Gris. C'est l'illustratrice. Donc vous voyez c'est quand même tout blanc, à l'intérieur tout bête. Mais voilà, je trouvais tellement beau que je n'ose pas les utiliser. C'est bébête, mais bon. Que voulez-vous ? Ensuite, chez Sephora, j'ai pris le dernier vernis crack que j'ai trouvé, le rouge. Il y a deux autres bleus mais qui ne me plaisent pas. Donc je pense que pour le moment, niveau collection crack, ça sera le dernier que je vais acheter. Donc maintenant, voilà, c'est le silver, le black, le turquoise et le rouge. Ensuite, ce qui a fait une énorme jalousie, une énorme vague de jalousie, c'est ma palette slick. Là, Good Girl. Parce qu'en fait, apparemment, c'est une édition limitée et qui ne se fait plus. Et donc du coup, moi je l'ai trouvée comme par hasard, comme ça, chez Sephora. Hop, elle s'ouvre. Et donc du coup, je l'ai prise, quoi. Elle était à 8,50€, je crois. Ou 8,90€, je ne sais plus. Et voilà, donc je vous la montre. Donc je l'ai déjà utilisée. Donc on a l'impression que c'est très flash. Mais en fait, on peut vraiment utiliser des couleurs... Enfin, il faut savoir les doser, quoi, en fait. Donc elles sont vraiment très, très belles. Et bon, le seul souci avec les slicks, c'est qu'elles poudrent énormément. Donc pensez à faire votre teint après, à avoir fait vos yeux. Parce que sinon, c'est la catastrophe. Vous n'avez plus qu'à recommencer. Enfin, enlever sous vos yeux et à recommencer. Donc pour ça, c'est vrai que c'est vraiment pas cool. Ensuite, chez Parashop, j'avais vu cette crème. Donc la Bioderma, la Cébiome Matte. Donc la fluide matifiant. C'était, je l'avais vu en fait sur une vidéo de Clos Makeup Addict. Et donc du coup, j'ai eu envie de l'essayer. Et c'est vrai qu'elle a un très bon point. C'est qu'elle ne peluche pas. Alors que souvent, moi j'en ai beaucoup, des crèmes matifiantes. Mais qui peluchent, mais un truc de fou. Dès qu'on pose son fond de teint, ça part en peluche. C'est une horreur. Alors que celle-ci, pas du tout. Ça a une très bonne base de teint. Donc bonne de... Ah, une base de maquillage, pardon. Le souci qui est souvent le cas avec les crèmes matifiantes, c'est que l'hydratation n'est pas terrible. Donc du coup, moi je la mélange avec une crème hydratante. Et là du coup, pas de soucis. Alors sinon, après, je me maquille toutes les zones de sécheresse qui sont souvent ici chez moi. Et sur le menton un peu. Alors là, ping, c'est la fête quoi. Donc celle-ci plus une crème hydratante, oui. Celle-ci est toute seule pour moi, non. Et je l'ai acheté 10 euros. J'avais oublié chez Sephora, j'ai eu l'échantillon de Port Professionnel. Vous savez, de Benefit. Déjà, j'ai été étonnée par la couleur. Parce que vous voyez, elle a une couleur chair. Moi, je pensais que ça allait être transparent. Je l'ai testée. Alors, je ne sais pas si c'est avec l'action de la crème matifiant en dessous. Mais elle a peluché, mais un truc de fou. Et j'ai vu aucune différence. Donc je ne sais pas comment font les filles qui la trouvent. Mais génial ici, mais voilà. Mais enfin, moi je suis contente de l'avoir en échantillon. de ne pas l'avoir acheté. Parce que je ne la rachèterai pas en fait. Ensuite, on passe chez Auchan. Alors ça, je l'avais vu dans une vidéo la première fois chez Micello 11. Et ensuite sur... J'ai pas envie de me tromper de sens. Sans le se douche, je ne sais plus. Mince, forcément, je l'ai supprimé. Alors, c'est soit détente et beauté, soit beauté et détente. A chaque fois, je me trompe de sens. Mince, je ne sais plus. Je ne trouve plus son... Détends tes beautés. Franchement, excuse-moi ma belle, je me suis trompée. A chaque fois, je mélange les deux. Bref. Donc elle en parlait également. Et elle, elle disait du coup que ça lui arrachait la gueule. Et c'est vrai. Je l'ai utilisé plusieurs fois. Donc moi, je me sers du bouchon pour mettre ma dose. Enfin, ma dose. Là, je suis droguée. Oui, enfin, la dose du produit dedans. Et je l'ai utilisé sans... Mince. Sans le mélanger à de l'eau. Au départ, je l'ai utilisé pur. Parce qu'ils disent qu'il faut l'utiliser pur. Normalement, il faut tenir 30 secondes. Moi, si j'arrive à 10, c'est énorme. Alors, c'est vraiment pour vous dire que, voilà, moi, je ne tiens pas. J'ai limite... Enfin, voilà, j'ai des larmes qui montent aux yeux tellement ça me fait très très mal. J'ai l'impression d'avoir une guerre dans ma bouche entre mes bactéries et l'hystérine. Je ne sais pas, il y a des lance-flammes, des roquettes à l'intérieur de ma bouche. Elles explosent, quoi. Et non, c'est une horreur. Donc, maintenant, moi, je la coupe avec de l'eau. Et ça passe super bien. Là, une fois coupée avec de l'eau, c'est parfait. Je tiens bien. Et voilà, je n'ai pas envie de pleurer, quoi. Donc, voilà. Pour vous dire que c'est quand même relativement fort. Donc, coupez-le avec de l'eau. Et ça coûte aux alentours des 6 euros. J'ai pris un anti-cerne. J'avais vu ça sur le site de Mademoiselle Ludès. Qui en parlait. Donc, c'est le Garnier Roll-On anti-cerne. Moi, j'ai pris le clair. Parce que j'avais que deux teintes. Apparemment, il y en a trois. Il y a le très clair, le clair et le médium. Donc, j'ai pris le clair. C'est pas mal. C'est pas transcendant. Mais voilà, il ne faut pas avoir de grosses cernes. Moi, je n'ai pas spécialement de cernes. Enfin, vous voyez, j'ai toujours cette trace-là. Mais bon, ça, ce n'est pas parce que je suis fatiguée. C'est comme ça. J'ai la peau très claire. Donc, ça se voit. Je ne peux rien y faire. Ensuite, je n'ai pas vraiment de cernes. Enfin, j'ai encore moins de poche. Et c'est plus pour cacher un peu les petites ridules, en fait. Donc, voilà pour vous montrer la couleur. Et donc, vous voyez, c'est quand même très fluide. Et dès que je l'étale, hop, ça se fond parfaitement à la coureur de ma peau. Donc, voilà. Le point positif, c'est à la bille en acier qui est vraiment très fraîche. C'est vrai que quand on se le passe sous l'œil, ça fait vraiment du bien. Et donc, voilà, il tient bien. Enfin, voilà. Celui-là aussi, je crois qu'ils ont là autour des 6 euros, un truc comme ça. Ensuite, j'ai pris un blush crème. Parce que c'est vrai que je ne sais plus qui me l'avait dit sur mon profil Facebook que Maybelline en faisait. Parce que c'est vrai que j'en voulais un peche. Et je ne voulais pas encore d'air chez NYX. Parce qu'ils n'ont pas un peche, ils ont un orange. Et NYX, c'est quand même très pigmenté. Donc, voilà. Non, je ne voulais pas. Donc, du coup, j'ai pris le Maybelline de Dream Tosh Blush. Donc, c'est la couleur peche. Et hop, voilà, il se présente comme ça à l'intérieur. Donc là, il y a des petits picots parce que je plante mon pinceau dedans, en fait. Enfin, je plante, je tapote dedans. Donc, je vous montre ça forcément maintenant. Avec les ongles, j'en fous plein sur mes ongles. Hop. Donc, il est relativement bien pigmenté. Ça, j'aime bien. Moins que le NYX, ça, c'est sûr. Mais vous voyez. Là, j'en ai mis beaucoup. J'en ai mis une bonne tonne. Mais il est super frais. Alors, c'est ça le point positif de ce, entre autres, de ce blush. C'est qu'une fois, enfin, dès que vous le posez sur votre visage, il y a une sensation de fraîcheur que je ne connaissais pas. Il n'y a pas ça, par exemple, chez les NYX. On pose le blush, mais ce n'est pas frais. Alors que là, il y a vraiment une énorme sensation de fraîcheur. Enfin, il est hyper agréable à poser. Bon, là, je le peins, je suis un petit peu plus forcée que d'habitude pour que vous le voisiez. Et encore, je ne suis pas sûre que ça se voit. Mais franchement, il est vraiment très, très bien. Voilà, franchement, je suis étonnée, quoi. Il coûte 8 euros. Et j'en ai vu deux autres, deux autres en teinte. Je pense que j'irais me les prendre. Parce que c'est pas mal du tout. Voilà. Ensuite, j'ai pris une gamme shampoing et masque. Parce que je voulais changer, étant donné que maintenant, mes cheveux sont relativement bien hydratés. Mais ils ont ce problème de regresser très, très vite. Donc, j'ai pris la gamme du Petit Marseillais. Je crois que c'est... J'ai vu que dans le shampoing, il y a du sulfate. Donc, pour celles qui n'aiment pas, bon, ben voilà. Mais il n'y en a pas dans le masque. Il n'y a pas de paraben. Que vous dire ? Le shampoing, c'est vrai qu'ils disent que c'est un soin. C'est argile blanche et jasmin. Et c'est vrai que ça fait une mousse très onctueuse. Et c'est très, très agréable à se laver les cheveux avec. Ensuite, le masque. Moi, je l'adore. Pourquoi ? Parce que regardez déjà comment il est épais. C'est un masque très, très épais. Et ça, j'adore. Parce que quand vous le prenez déjà, il en faut peu. Et quand vous l'étalez sur vos cheveux, ça reste sur vos cheveux. Ça ne va pas se barrer sur tout le long de votre corps. Donc, c'est vraiment super bien. Il sent hyper bon. Enfin, moi, j'aime beaucoup cette odeur. Et quand vous rincez la tête, vous avez attendu les 3 minutes. Vous avez les cheveux, mais hyper doux. Enfin, même là, j'ai les cheveux très, très doux. Et ils font hyper léger. Enfin, je ne sais pas si vous aurez cette impression-là. Mais là, mes cheveux, ils font hyper aérien, hyper léger. Le côté regressant. Enfin, je ne l'utilisais que deux fois. Là, c'est la deuxième fois que je l'utilise. Mais c'est vrai que j'ai remarqué, hier, je n'ai pas lavé mes cheveux. Et en me levant, j'ai passé ma main dans les cheveux et je n'avais pas les cheveux ultra gras comme j'ai d'habitude. Et là, c'est vrai que c'était déjà beaucoup moins gras. Juste un peu aux racines. Mais voilà. Donc, je me dis peut-être qu'en l'utilisant plus longtemps, ça va faire plus son effet. Ensuite, j'ai juste acheté ça. Des lingettes qui étaient vendues par deux. De des make-up. Fraîcheur. Mais après, à l'émis, moi, je m'en fiche. Parce que je me lave le visage. Donc, même si c'est gras ou pas, ce n'est pas très grave. Donc, c'est pour normal ou mixte. C'est très imbibé de lotion. Donc, ça, c'est bien. Par contre, moi, je serais qu'elle me picote un peu les yeux. Et bon, moi, j'ai les yeux un peu sensibles. Donc, ça me picote assez souvent. Mais moi, je trouve qu'elles sont bien quand même. Elles démaquillent très bien. Voilà pour ça. Donc là, je vous parle des achats que j'ai reçus par la poste. Donc, j'ai acheté un peint pot à Elsa Make-up. Donc, c'est le Dangerous QV. Qui est juste magnifique. Voilà. Donc, il est très irisé, par contre. Je vous montre. Vous voyez comment il prend la lumière. Enfin, il est magnifique. Ça, je pense que c'est mieux en soirée. Mais bon, quoi que. Là, je le porte aujourd'hui. Enfin, j'ai mis un... Après, un phare par-dessus. Vous voyez ? On voit que c'est très, très irisé. Donc, voilà. Donc, c'est pas une pote. Ensuite, j'ai reçu... Parce que j'ai commandé les bandes crestes pour les dents. Donc, j'ai reçu ça comme ça. Pas dans une boîte. Parce que moi, j'ai payé ça. J'en ai pris deux. Donc, j'en ai 22. J'ai dû payer ça aux alentours des 20 euros. Au lieu des 40 et quelques, quand on a une boîte entière. C'était encore Beauté et Détente, si je ne me trompe pas. Qui en parlait. Et donc, du coup, qui m'avait donné le nom de son vendeur. Et un autre lien pour commander ce que je trouvais plus. Il me sentait son vendeur. Et voilà. Donc, je la remercie de ce que je l'ai reçu. Je ne les ai pas testés. Parce que je les ai reçus aujourd'hui. Mais j'ai lavé mes dents. Et ça, ça a utilisé leurs dents sales. On va dire. Voilà. Donc, je l'utiliserai, je pense, pour la première fois ce soir. Donc, voilà. Je vous dirai, de toute façon, dans un mois, ce que j'en pense. Voilà. Je crois que c'est tout là-dessus. Parce que j'ai encore un peu le temps. Oui, j'ai encore un tout petit peu le temps. Donc, j'avais commandé sur... Ce n'est plus vente privée, je crois. Donc, des vernis. Donc, hop, celui-ci. Celui-ci, qui je pense, je ne le mettrais pas. Parce qu'il fait très rose. Rose Barbie, quoi. Le flash. Hop, celui-ci. Donc, il y a des reflets. Je pense que vous les voyez. Et celui-ci, qui a un noir reflet doré. Je pense que vous voyez bien. Donc, voilà ça. Et je pense que vous allez me prendre point de folle pour les derniers produits que j'ai pris. Mais moi aussi, quand je l'ai vu, en fait, je me suis dit, mais pourquoi ? Pourquoi j'ai pris ça ? Donc, c'est une crème de jour régénératrice à la bave d'escargot. Donc, oui. Mais en fait, c'est relativement quand même réputé la bave d'escargot pour la peau. Donc, voilà. Ça se présente dans un petit pot comme ça. J'ai payé ça 7 euros au lieu de pratiquement 30. Donc, quand même. Alors, je pense que je le mettrai le soir. Je vais essayer. Parce que mine de rien, ça sent l'escargot. Vous voyez, ça se présente. Voilà, ça se présente en crème comme ça. Il y en a qui ont une bonne contenance. Ça doit être 50 ml, je pense. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai qu'il y a une odeur de bave d'escargot. Donc, voilà. Donc, je vous dirai ce que j'en pense. Je testerai. Et je vous dirai. Voilà, moi et mes achats un peu bizarres. Je vous dis à la prochaine et bye bye les filles.